masque t'es rue je vais commencer par appliquer les patchs donc ce sont des patchs gélatineux je viens en prendre deux pour les contours des yeux donc le plus large du côté va sur la patte d'oie et c'est symétrique du coup à l'autre côté je viens ensuite appliquer mon masque que je viens mettre dans une coupe c'est un masque d'argile donc je viens commencer par le coup je vais vérifier en même temps que je mets bien l'application je vais vérifier en même temps que je mets bien l'application Attention. Merci. Je vais éviter toujours le contour des lèvres, le contour des yeux, et j'essaye de faire une couche homogène en ne laissant pas trop de coups de pinceau pour donner un contour net, ce qui facilitera le rinçage. Je vais rajouter du produit dans ma coupelle, parce que je n'en ai plus. Je vais rajouter du produit dans ma coupelle, parce que je n'en ai plus. Merci. 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 Le masque nécessite plusieurs assages, du fait que ce soit un masque éterré. L'eau est plus chaude, pour pouvoir permettre un meilleur assage. L'eau est plus chaude, pour pouvoir permettre un meilleur assage. L'eau est plus chaude. 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 Forx. L'eau est plus chaude. L'eau est plus chaude avec du coup de Tom. L'eau a plus chaude. Pour l'eau a plus coch Dialogneau. L'eau a plus chaude d'un... Merci. Je racine au fond. Je racine au fond. Le masque s'enlève petit à petit. Il y a juste la surface du front vers le sourcil à enlever. Et un petit peu là-bas. Je racine au fond. 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 On peut aussi ressentir que la peau du modèle est toute douce et je viens ensuite faire l'application du contour des yeux que je viens du coup prélever avec mon applicateur sur du coup l'os de l'orbiculaire du contour de l'oeil je vais en remettre un petit peu ici et je viens du coup en mettre aussi de l'autre côté je vais ensuite lisser l'orbiculaire des yeux j'ai aussi lissé sur l'arcade sourcilière et je viens du coup rester par des légères pressions pour que le produit puisse bien s'imprégner et je viens du coup bien noté puis en fait surtout le contour de l'oeil je viens du coup ensuite faire les pincements de jaquets de manière légère et je viens terminer avec la crème hydratante que je viens mettre dans une autre coupelle je viens du coup le produit donc avec une coupelle dans ma main et le produit dans l'autre main je viens frictionner le produit et je viens du coup faire des effleurages légers sur l'ensemble du visage de mon modèle et puis ensuite je viens masser le cou, l'ovale du cou, le menton, les joues, le nez et le pyramidal le front de manière ascendante toujours du bas vers le haut pour du coup pas que les tissus ne s'affaissent je viens envelopper par des mouvements le menton et le reste du visage le masque est maintenant terminé c'est parti c'est parti